Alors, embourbé et contrarié par les controverses qui entourent le financement de son parti, le premier ministre François Legault a fait table rase de tout ça aujourd'hui. Son parti n'acceptera plus de financement populaire. Claudie l'espère dissiper les doutes et il invite les autres partis à faire la même chose. Parce qu'il n'a pas du tout apprécié que son intégrité soit questionnée et remise en question, notamment par les partis d'opposition. Et ce faisant, le parti renonce à beaucoup d'argent en dons populaires, donc en dons provenant de particuliers. Regardez le tableau. Pour l'an dernier, la Coalition Avenir Québec avait reçu 827 664 $. Et elle est suivie de près par le Parti québécois qui a reçu près de 793 000 $. C'est donc beaucoup d'argent. Alors, jusqu'à ce qu'on trouve une autre solution, cette mesure entrera en vigueur pour la Coalition Avenir Québec. Mais François Legault invite les autres partis à emboîter le poche. Je vous invite à l'écouter. Quand j'ai fondé la CAQ, j'ai été clair avec tout le monde qui s'est impliqué depuis le jour 1 que pour moi, il y a une valeur qui est fondamentale. C'est non négociable, c'est l'intégrité. La CAQ va renoncer aux dons politiques, donc va renoncer à beaucoup d'argent, mais on va se débrouiller avec la partie du financement qui est publique. On demande aux autres partis politiques de faire la même chose. Oui, mais c'est non de leur côté, Claudie. Oui, les partis d'opposition qui ont qualifié la réaction de François Legault d'une réaction de panique, on tente de faire diversion. Je vous invite à les écouter en rafale. Le geste du premier ministre vient de confirmer qu'ils ont un maudit problème. Ils se sont fait pogner culotte à terre, puis ils paniquent, puis ils essayent de régler le problème de façon super dramatique en abolissant le financement populaire, qui est une bonne chose démocratique. Les gens donnent parce qu'ils veulent nous encourager. Ce qu'on veut enrayer, c'est des maires qui se sentent obligés de donner parce qu'ils se disent « peut-être que mon dossier n'avancera pas si je ne me pointe pas au cocktail de la CAQ ». Il me semble que ce sont deux situations différentes, puis là, il ne faut pas... Vraiment, c'est un geste de panique, puis ce n'est pas une bonne politique publique qui est proposée par François Legault. Le financement populaire est très important pour la démocratie. Au Parti libéral, on va continuer d'exercer et de respecter la loi. J'invite M. François Legault à respecter la loi et à demander à ses ministres de la respecter. On s'est donné tous un cadre et une loi à respecter. Le financement populaire, ça peut représenter une bonne partie du financement pour un parti politique, entre 20 et 30 % dans certains cas. Alors, c'est la première semaine de rentrée parlementaire ici à Québec. Le premier ministre François Legault qui disait vouloir éviter les distractions, c'est une bien mauvaise première semaine. Lui qui aurait préféré qu'on parle des dossiers prioritaires qui entourent la santé, l'éducation et la construction, pour ne nommer que ceux-là. Merci, merci, Closée.